Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la journée mondiale de l'Afrique ce jeudi 25 mai. Une date qui commémore le 54e anniversaire de la création de l'Union africaine. 32e colloque annuel du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales le 22 mai à Lomé au Togo. La mobilisation des recettes fiscales était au cœur de cette rencontre. Le Niger veut rendre sa capitale Niamey plus moderne et attractive. Le programme Niamey Niala, lancé en 2011, ambitionne de faire de cette métropole une ville maîtrisée et sécurisée d'ici 2020. La journée mondiale de l'Afrique était célébrée ce jeudi 25 mai. Cette date commémore la création le 25 mai 1963 de l'organisation de l'Union africaine, l'ancêtre de l'actuelle Union africaine. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Kondé, de faire le point sur les nombreux défis auxquels doit faire face le continent africain. Deo, gracias podo. Le président guinéen Alpha Kondé, président en exercice de l'Union africaine, s'est prononcé ce 25 mai à l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique. Cette date commémore la signature des accords de l'ex-organisation de l'unité africaine en 1963 et permet de mettre en valeur le combat des peuples africains pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès de leur continent. Le chef de l'État guinéen n'a donc pas manqué de rappeler le contexte actuel difficile où certaines zones du continent restent vulnérables au changement climatique et d'autres à des crises politiques occasionnant des milliers de victimes. La prévention des conflits et le règlement pacifique des différents à travers le dialogue et la médiation revêtent une importance cruciale pour la réalisation de l'objectif visant à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Ensemble, nous devons participer à la réalisation d'une Afrique unie, prospère, intégrée, tant économiquement que politiquement, dans un contexte de paix, de sécurité et guidé par les nobles idéaux du panafricanisme. Réunis à Kigali au Rwanda courant juillet 2016, les chefs d'État africains ont pour la plupart exprimé leur attachement à l'intégration sur le continent. Dans cette perspective, la journée du 25 mai a pour but de mettre davantage l'accent sur le renforcement de l'unité, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la solidarité entre les peuples. On est aujourd'hui dans une logique assez complexe. Pour les intégrationnistes purs et durs, l'intégration n'est pas suffisamment renforcée. Pour les tenants souverainistes, il ne faudrait pas trop aussi perdre la souveraineté des États, c'est-à-dire aller vers une logique accélérée de partage de souveraineté. Et donc, à mon niveau, je pense que globalement, on est aujourd'hui dans une logique d'approfondissement de l'intégration à divers paliers. Nous devrions redonner le pouvoir au peuple pour que les alternances démocratiques puissent se faire. Et lorsque les peuples et les pays seront stabilisés, oui, l'intégration peut avoir un coût d'accélérateur fondamental. À l'occasion de la journée de l'Union africaine ce 25 mai, le président guinéen Alpha Kondé a également réclamé deux sièges pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon lui, compte tenu de l'importance démographique, politique et économique du continent, il va désormais falloir reconsidérer le rôle de l'Afrique à l'échelle internationale. Également dans l'actualité, la Guinée équatoriale fait son entrée dans l'OPEP. Elle est officiellement devenue le 25 mai le sixième pays africain, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP compte désormais 13 États. La Guinée équatoriale devrait prendre part à la limitation de la production de pétrole. Une décision historique prise en novembre 2016 pour redresser les cours internationaux de pétrole. Quelles actions mener pour une administration fiscale efficace ? C'est la question qui a réuni plusieurs pays africains le 22 mai à Lomé au Togo. Un thème qui a été débattu lors du 32e colloque annuel du centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. En 2016, l'OTR, l'Office togolais des recettes, a mobilisé 568,5 milliards de francs CFA, soit 99% de taux de réalisation contre une prévision de recettes budgétaires chiffrée à 575 milliards de francs CFA. Son objectif est de maximiser la mobilisation de recettes pour aider le pays à financer son développement. Un développement qui passe par la recherche d'autres niches fiscales en phase avec la nouvelle réforme engagée par le Togo. Le commerce et le tournique, c'est un véritable défi pour toutes les administrations fiscales de par le monde. Et aussi, la lutte contre le commerce illicite. Par rapport à la fiscalité foncière, j'essaie de savoir qu'aussi bien au Togo que partout ailleurs, la fiscalité foncière constitue une véritable niche qui peut rapporter beaucoup de ressources. Il va sans dire que ce sont les ressources qui seront captées au niveau local qui permettront de financer le développement au niveau de sa collectivité locale. S'agissant de la Côte d'Ivoire, les recettes fiscales représentent 51,5% du budget national 2017, estimé à 6 501,4 milliards de francs CFA. En 2016, la Direction générale des impôts a enregistré un total de 1821 milliards de francs CFA sur un objectif de 1863,4 milliards de francs CFA. La situation au niveau des services des impôts, je dirais qu'elle est correcte. Elle est correcte parce que mobiliser les ressources pour un État, on n'en a jamais assez. Les ressources ne suffiront jamais. La preuve, nous sommes constamment obligés de nous tourner vers les partenaires extérieurs pour solliciter des appuis budgétaires. Le Tougou et la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains sont membres du centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui a tenu à l'OME du 22 au 24 mai sa rencontre annuelle. La thématique centrale, la mobilisation des recettes. Quelle action pour une administration fiscale efficace ? Au Niger, les autorités ambitionnent de changer le visage de Niamé qui compte plus d'un million d'habitants. Et pour y parvenir, l'exécutif s'appuie sur le programme Niamé-Niala, un projet qui repose sur des opérations de grande envergure pour permettre un meilleur service urbain. Reportage de notre correspondant Sadou Alize Mokhtar. Au Niger, un programme d'aménagement de la capitale intitulé Niamé-Niala ou Niamé-la-Coquette change l'image de la ville. Ce programme qui vise à doter la ville de Niamé d'infrastructures et d'équipements structurant le tissu urbain permettrait un meilleur service urbain de mobilité, d'assainissement, d'éclairage, d'espace public coquette et récréatif. Objectif, promouvoir une dynamique de développement territorial endogène et durable. Niamé, c'est la capitale du Niger. Niamé, c'est une vitrine. Il faudrait que Niamé soit à la hauteur de ce que la ville doit être sur le plan international. Depuis sa création, le programme a su aujourd'hui, on peut le dire incontestablement, changer le visage de la ville de Niamé. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2011 dans le cadre du programme Niamé-Niala pour hisser la capitale du Niger parmi les villes modernes africaines. Aujourd'hui, grâce au programme Niamé-Niala, la capitale du Niger s'inscrit progressivement dans le concept de Smart City. Dans la série des grandes réalisations d'équipements et d'infrastructures urbains, les espaces publics sont en train d'être dotés de Wi-Fi, mais aussi d'arrosage des espaces verts par télé-irrigation et la réhabilitation de l'éclairage de plusieurs tronçons des artères de la capitale, rehaussant ainsi le niveau de la ville d'une ambiance et d'un cadre urbain agréable. La preuve est là. Les gestionnaires sont là. Vous avez au niveau des grands carréfours, les ronds-points, vous avez beaucoup de monuments. Donc cela nous montre que Niamé est en train de faire sa toilette. Niamé est en train de prendre l'allure des grandes villes africaines. Cette démarche de développement urbain intégré est soutenable. Initiée par les autorités nigériennes ne concerne pas que Niamé, la capitale. Ce programme se veut aussi un modèle de développement durable pour les autres villes du Niger. L'Egypte se mobilise pour relancer le tourisme affecté par l'instabilité politique et l'attentat de 2015 contre un avion russe dans le Sinaï. Le pays des pharaons, qui compte déjà une centaine de sites touristiques, a déplacé un chariot et un lit funéraire appartenant au roi Tutankhamon dans un nouveau musée pour attirer plus de visiteurs. Ibrahima Dumaba. En Egypte, les autorités s'activent pour attirer plus de touristes. Le ministère des Antiquités a fait déplacer, mardi 23 mai 2017, un chariot et un lit funéraire appartenant au roi Tutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, vers le nouveau musée du Kerr. L'opération s'est déroulée en toute sécurité, en présence du ministre égyptien des Antiquités. Jusqu'à présent, seules de petites Antiquités avaient été transférées au nouveau musée. Aujourd'hui, nous avons commencé à transférer les grandes Antiquités. C'est pour que nous avons donné à cette opération une dimension solennelle pour informer l'opinion nationale et internationale. L'opération de déplacement de ces Antiquités a été faite très municieusement. Les experts égyptiens en restauration ont été assistés par leurs homologues japonais. Ces artefacts précieux du pharaon ont été transportés dans des boîtes en bois scellé avec une technique adaptée pour éviter de les briser. Le lit a été enroulé dans du papier aluminium pour le protéger de la chaleur, de sorte qu'il ne soit pas exposé pendant le transport. A l'intérieur, il y avait des dispositifs spéciaux pour préserver l'humidité relative. Ces dispositifs seront maintenus jusqu'à ce qu'il s'adapte à son nouvel environnement. Ce processus de conservation des Antiquités se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit transféré au laboratoire pour être préparé à l'exposition au musée. Le grand musée du Caire sera le plus grand musée archéologique au monde à partir de 2018. Il sera garni de plusieurs antiquités de valeurs, notamment des artefacts des rois Toutankhamon et Toutes. Le 13 mai déjà, 17 momies ont été découvertes dans un site funéraire à Minia, une province située à environ 250 kilomètres au sud du Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.